Assalamu alaikum Donc, nous allons voir le taux de marque et le taux de marge Alors, il faut savoir qu'on a dit le taux de marque Quand on a dit le taux de marque, on a le prix de vente Donc, on a la marge bénéficiaire divisé par le prix de vente Mais le taux de marge, c'est le prix d'achat Donc, toujours la marge, le taux de marge, c'est-à-dire pour avoir la marge bénéficiaire au moment de l'achat, le prix d'achat Toujours, c'est la marge divisée par le prix d'achat Et la marque, c'est la marque de ce que vous avez vendu, le prix de vente Donc, on va voir le taux de marque et le taux de marge Donc, par exemple, si on vous demande de réaliser un petit exercice Un commercial a achat une machine Donc, un commercial a achat l'achat A achat l'achat A achat l'achat A achat l'achat, la machine A achat l'achat, l'achat l'achat, par exemple par exemple voilà il réalise un bénéfice on a revoir dans 400 dirhams pour la baie et on a revoir dans le 21% voilà il réalise 20% c'est quoi ? de la vente 20% de la vente ok c'est bon c'est le plus important que je veux dire je vous donne le montant de bénéfice je vous donne le montant de bénéfice c'est bien c'est le montant de bénéfice c'est bon je vous Great c'est qui vous donne le 10% c'est bon c'est bon c'est bon donc la reune dat 5,8 C'est bon ici 20% 2,8 C'est bon c'est bon 4,8 Mais la marge ou bien le prix d'achat que vous allez effectuer combien Estelle хочуOR avec vous Dérhроб Deные La marge ou bien 80 80 ok 40 40 40 40 40 40 40 40 1000 ok اه multiple part pre donc, dans le prix de la revente que tu fais Şu l'tëno à prix de vente avec le thome d'elle du biais ou le thome d'elle salate 오늘�se est-ce qui s'appelle coefficient multiplicator alors, ce qui ع Gentlemen les deux demandes en way la vente Est-ce que mon indiquant est un déellen Vegan qui vous permet de passer d'une valeur connue à une valeur inconnue qui vous est la valeur connue à une valeur inconnue par une seule multiplication donc on a la valeur connue et on a la valeur inconnue mais la règle générale c'est K divisé par K est égal à prix de vente sur prix d'achat ok donc à dire la signification de la coefficient multiplicateur je n'aurai à obtenir le taux de marge, comment calculer la TVA alors TVA est égal à quoi ? est égal à hors-taxe voilà ou bien le brut mais tu parles par le taux de la TVA ok voilà hors-taxe voilà c'est-à-dire le brut le brut divisé par, multiplié par le taux ou bien la TVA quand on a besoin de la TVA, il y a quand on a besoin de TTC TTC quand on a besoin de l'instant, il y a quand le taux est égal à 20% attention il y a quand le taux est égal à 20% c'est-à-dire la méthode de la TVA à partir de TTC il y a quand le, donc la TVA voilà donc la TVA c'est hors-taxe fois le taux donc c'est-à-dire qu'on a besoin de la TVA, comment calculer le prix de revient ? alors le prix de revient, qu'est-à-dire qu'on a besoin de prix ou le coût d'achat ? et puis c'est bon côté le coût d'achat, ce que vous voyez ? tout simplement le prix d'achat ? le code rouvien, le code rouvien est ce cas sur le code de production Le code de production ou là quelqu'un autre est un code de distribution OK donc on a 말� surviving alors je montre la copie qui est l'a fait c'est ce qui existe La copie d'entre vous a décidé de l'escalade j'ai pris un code de production mais j'ai pris un code de production parce que j'ai un code de distribution donc j'ai donné le code de distribution donc c'est le transport c'est un peu de frais c'est le transport c'est le free accessoire sur AHA ok c'est un peu de la m'assataire et la dernière, c'est un peu de la coute AHA alors c'est un peu de la chaleine par exemple, il y a une des chaleine c'est un peu de chaleine ou pas de chaleine c'est un peu de chaleine donc c'est un peu de sauvage comme l'a fait le manteau, etc donc c'est un peu de production ok alors ça va être un peu de production pour qu'on les acheteur C'est ce que tu fais, c'est le téléphone, c'est le téléphone, le fax, la communication, la réunion, etc. Donc on va jouer à des masariens. Mais après, on va voir le produit qui s'appelle le coût de revient. C'est ce qui s'appelle le coût de revient. C'est comme ça, on va ajouter le marge bénéficiaire. On va trouver le prix de vente. C'est ce qu'on appelle le coût de revient. Alors, le coût d'achat. C'est ce qu'on appelle le prix net et brut. Alors, on va voir le prix net ou le brut. Le brut, c'est ce qu'on appelle le quantité. On va voir le prix net. Voilà, 8. On va voir le montant. Ok. C'est le montant brut. Quand on appelle le prix net, c'est le prix net, le prix net. C'est ce qu'on appelle le prix net. C'est ce qu'on appelle le prix net. Le prix net. Ok. Oui. C'est là, c'est le prix double. Et ce acid. C'est le prix net. C'est la question qui est pour le prix net. C'est ce qu'on appelle le prix net. Aère, dans le prix net. C'est ce qu'on appelle le prix net commercial. Ok. Non. Bax, c'est ce qu'on appelle ici. Là, tout le prix Internet. Lui va voir la commerci dreaux. Allez voir l' soientol. Et personne. .. .. .. ... ... ... .. ... C'est parti.